Bonjour! Aujourd'hui encore une autre mini-entrevue que je fais dans le cadre justement des 7 règles d'or pour une vie épanouie. Et aujourd'hui, encore à Québec, je suis encore à Québec, j'ai la chance de vous présenter une personne que j'aime beaucoup et que je vais vous faire découvrir tout de suite après l'introduction. Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente Valérie. Valérie Touchette. Oui, bonjour! De Québec. De Québec. On est dans ton coin, on est dans ta région. Tout à fait. Et pour les gens, vous savez, quand on a un projet, souvent on essaie d'avoir des personnes ressources et les gens ne voient pas ce qui se fait. Ils voient ce qui est fait, mais ils ne voient pas qui le fait. Il y a toujours, à moins que je me trompe, la plupart des projets, il y a des gens qu'on appelle dans l'ombre. J'appelle ça comme ça parce qu'on ne les voit pas. Mais c'est eux qui font que c'est beau, c'est bien, c'est fonctionnel. Et c'est Valérie! Valérie qui est en charge de mon site, le site web JPGagnéProduction, c'est l'artiste derrière en même temps. Je dis l'artiste parce que je le trouve très beau. OK? Normalement, on veut que ce soit fonctionnel, il l'est, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Donc, en plus, tu as cette touche-là de pouvoir le mettre. Fait que j'aimerais ça te faire découvrir, parce que là, tu n'es pas cachée, tu es devant. Oui, effectivement, c'est une sortie de zone, comme on dit, parce que moi, je préfère être dans l'ombre. Ah, j'ai eu ça longtemps! J'aime bien, dans le fond, accompagner les gens puis les mettre en lumière, eux. Mais moi, d'être devant la caméra, dans le fond, c'est plus difficile. C'est pas la même chose! Non, effectivement. T'as lancé ton entreprise, qui s'appelle comment? J'ai lancé VT Conception Web. Je suis dans ma troisième année, en fait, maintenant. Elle est connue aussi sous le nom de Soyez en ligne. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur Facebook. Je pense qu'on voit beaucoup plus celui-là. Oui, effectivement. Mais en fait, parce que je l'avais créé avant de faire la formation de vivre de sa passion. Puis, suite à la formation, je suis arrivée avec le nom de Soyez en ligne. Donc, j'ai... Effectivement, c'est le nom qui est... T'as développé autour de ce nom-là. Effectivement. Ça veut dire quoi? Tu fais quoi, Soyez en ligne? Tu fais quoi, toi? Soyez en ligne... On veut, on veut... Mais dans le fond, la priorité Soyez en ligne, c'est d'aider les gens à être en ligne. Donc, à se faire connaître via leur site Internet ou les médias sociaux. C'est ça. Parce que c'est là que je vois que... C'est un peu plus que ça, là. Que ce soit les publications, la gestion d'un truc comme Facebook, là, je ne suis pas le seul, les réseaux sociaux, là, mais de même gérer ça aussi, là. Effectivement, toute la gestion des pages Facebook, c'est un art, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de dévouement. Si je reviens au site Internet, pour moi, c'est super important. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui font les communications, les médias, etc. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont plein de connaissances au niveau technique, etc. Mais moi, ma force, c'est vraiment d'analyser, puis de connaître les gens, puis d'essayer de mieux les représenter possible. Que le site représente la personnalité. Effectivement. Et c'est ça que... C'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Le cœur, l'amour que je mets dans la conception des sites que je fais, c'est ça qui est pour moi ma force, ça, on va dire. Ah, c'est... Puis tu réussis très bien. Mais ton site, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, effectivement. Puis, ça me touche que tu m'aies choisi, parce que je sais que tu aurais pu choisir n'importe qui. Fait que... Non, pas n'importe qui. J'avais le choix. Oui. Tu aurais pu choisir d'autres personnes. C'est ça. Voilà. Et donc, que tu m'aies choisi, pour moi, ça me touche beaucoup. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Puis, pour ça, je ferais tout gratuitement. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de tout faire tout seuls. OK? Moi, j'ai appris il y a longtemps que je ne veux pas faire ça. Et je ne l'enseigne pas à personne. Le temps que tu vas mettre à développer une force qui n'est pas la tienne, si tu aurais mis le même temps à développer une qui est une de tes forces, tu serais rendu beaucoup plus loin. Et beaucoup de gens en arrachent avec ça. Puis, c'est normal aussi. C'est complexe. Ça bouge beaucoup. Ça change tout le temps. Fait que c'est le fun d'avoir une personne qu'on peut dire, OK, regarde, je te laisse ça entre les mains. OK? Et tu pourras le confirmer. Les gens ne le savent pas. Mais j'ai tellement confiance que je lui fais carte blanche. Et je ne suis pas déçu. Je suis vraiment satisfait des résultats que tu fais. C'est moi qui n'arrive pas à fournir. C'est une façon de parler parce que je fais beaucoup de trucs. Mais que ce soit l'infolettre, que je l'ai vue la première fois, je l'ai fait « Wow! » Puis, tu me posais des questions comment je la voulais. Non, non, regarde, je te fais confiance parce que je sais. Tu l'as, cette sensibilité-là. En passant, on fait tout à distance. En plus de temps, oui, c'est ça, par des mots qui manquent des mots, des phrases qui manquent des mots des fois. Puis, je sais comment j'écris. J'écris, mes doigts ne vont jamais assez vite. Fait que j'écris, je ne relis pas, j'envoie ça. Puis, je ne sais pas ce qu'elle a reçu des fois. Effectivement, comme ta dernière infolettre, j'ai vu une photo que j'ai vue passer. Toi, j'ai dit « Wow! » Ça représente bien Jean-Pierre. Je l'ai pris. Puis, tu ne m'as pas demandé. Puis, j'ai pris l'initiative de faire l'infolettre avec ça. Puis, ça t'a plu. C'est ça, c'est ça. Mais, c'est ça la touche, comme on dit « Tu l'as ». Je ne sais pas si c'est à cause de ton nom. Touche, oui. Il y a plein de jeux de mots avec ce nom-là. Mais, tu l'as. Et moi, j'ai cette facilité-là de faire confiance. Mais, pas n'importe qui. Tu ne peux pas dire n'importe qui, ce n'est pas vrai. J'ai une sensibilité. Il faut que ça vibre. Et, wow! J'aime vraiment ma collaboration avec toi. J'aime vraiment ce que tu fais pour moi. Et, je veux vraiment faire connaître aux gens comment aussi ils peuvent te rejoindre. Comment ils peuvent accéder à tes ressources si eux aussi se posent des questions. Comment tu ciblerais ton client idéal? De toute façon, de parler, comment tu le ciblerais? Avec qui tu aimes travailler? Avec qui tu aimerais travailler? Mon client idéal, c'est des gens comme toi. Des gens, dans le fond, qui... Ma mission, c'est de soutenir et d'aider le plus grand nombre d'entrepreneurs à entreprendre leur vie qui offrent des services, des outils, des formations qui, eux aussi, à leur tour, veulent aider avec leurs outils, avec la formation. Donc, pour moi, c'est beaucoup la niche des gens qui sont en développement personnel, professionnel aussi, mais où l'humain est mis en valeur. Oui, en valeur est important. OK. Ça, c'est super. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, vous avez une personne ressource et qui arrive à livrer. Parce que des fois, ça ne donne pas ce qu'on aimerait tout le temps. là, il y a des gens qui n'ont pas cette facilité-là à sentir l'autre. Donc, ils font tous de la même façon, ils font tous de la même couleur. Ils ont une recette, puis c'est celle-là qui applique. Effectivement. Ou on est beaucoup dans la technique, c'est sûr qu'il y a un aspect très technique. Ah oui. Il y en a qui sont excellents là-dedans. Mais bon, c'est ça, ça dépend de nos intérêts, nos priorités. Mais effectivement, comme tu dis, la touche, le senti dans le fond. La sensibilité, c'est ça en réalité qui fait, qui amène ça. Oui. Puis pourquoi ça, plus que ça, ou plus comme ça, ou plus que ça. Ça ne s'explique pas, ça. Ça se vit, ça se ressent, puis tu livres. Puis sache que pour moi, je souhaitais m'entourer de clients, de gens qui me font confiance. Ça fait que c'est vraiment réciproque. Puis j'aime m'entourer de gens positifs, constructifs, qui inspirent, qui aident. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, si vous vous reconnaissez, là, vous avez un bel allié ici. Et surtout pour faire ce que vous êtes moins bon à faire. Puis des fois, on est bon, mais on ne veut pas aller dans cette niche-là. Donc, c'est bon d'avoir une personne de confiance en qui on peut dire, « Bon, mais regarde, je te le confie. » C'est ça, je n'ai pas à me préoccuper, à me soucier. Je sais que je peux te faire confiance, je sais que tu vas faire les bons choix. Je sais qu'il y a plein de possibilités, puis ça va être pour les bonnes raisons qui correspondent aux besoins de la personne. Oui, ça, c'est super la fin. Ça répond exactement à ce qu'on a dans ce petit livre-là. C'est pour ça que je fais les entrevues en fonction aussi de ce petit livre-là. C'est que dans ces règles-là, si vous regardez ce qui est le sous-titre, le sous-titre, si on veut, pour une vie épanouie, eh bien, épanouie veut dire aussi heureux. Et tu sais, quand tu as une personne de confiance autour de toi, tu ne te couches pas avec plein de soucis, tracas, inquiétudes. Ça va-tu donner si ça va dire, « Non, regarde, je sais que ça va être bien. » Sinon, tu as aussi cette souplesse-là de dire, « Bien, bien, comme tu l'aimes d'abord. » Oui. Puis, si je peux me permettre de faire du pouce sur le carnet. La règle numéro un, n'est-ce pas? Oui. Moi, c'est un des plus gros apprentissages que j'ai fait avec toi. C'est d'apprendre à croire en soi. Qui suis-je, moi? Qui on est. Qui on est, de se découvrir. Puis, dans le fond, c'est le regard qu'on a sur nous, les croyances qu'on a sur nous qui font en sorte que, finalement, on croit en nous. Parce que j'avais créé VT Conception Web, « Soyez en ligne » avant. Oui, il y a trois ans, comme tu dis. C'est ça. Mais, ce morceau-là n'était pas là. En tout cas, il manquait un morceau, oui, du casse-tête. Puis, c'est un incontournable, je pense, pour entreprendre sa vie, pour se lancer en affaires. C'est le point de départ. S'il est manquant ou s'il est faible, c'est là-dessus que tout le reste s'appuie. Donc, c'est pas faroui. Oui, c'est un point négligé par beaucoup de coachs que je sais que je suis. Et pour moi, c'est le plus important. Comment tu peux négliger le point le plus important? Et c'est exactement, c'est la première règle. C'est ce que, effectivement, comme tu dis, plein de coachs font, c'est qu'ils offrent des outils, des formations. Comment aller là? Soit comment eux, ils ont réussi avec leur formule à eux, alors que toi, tu amènes les gens à se questionner sur qui on est pour partir de là, nous, où on est, puis ensuite nous faire cheminer. Ah, c'est fun, hein? C'est merveilleux. C'est très bien vulgarisé. Ah, mais c'est le but. Le but de ce livre-là, c'est pas un livre, c'est vraiment un livret condensé. Mais je crois que l'essence, elle est là. Et le but, mon but à moi avec ce livre-là, et aussi pour des gens qui travaillent ensemble, c'est d'amorcer aussi les discussions sur là où ça accroche, bien, on le sait. Après ça, bien, on peut aller le travailler. Mais ça, c'est celui-là. Là, nos amis, de l'autre côté, là, OK, il y en a plusieurs, je te le dis tout de suite. Je vais pas te gêner, mais j'aimerais ça que tu lui donnes un conseil. OK. Je vais chercher ton expertise à toi. Oui. Et tu viens de faire un saut, une tentative extraordinaire. Je sais pas si tu veux en parler, c'est libre à toi. Mais là, tellement que je pense que ça va bien, tellement que tu risques de vivre de ce que t'aimes faire. À moins que je me trompe. Tout à fait. Bien, en fait, le saut que j'ai fait, c'est de prendre un sans-solde. Donc, je suis un employé gouvernemental qui a fait le saut de se lancer sans filet. J'ai fait, en fait, j'ai posé une question à Jean-Pierre pour m'accompagner dans faire le saut. C'est de, effectivement, de faire confiance puis de construire, dans le fond, avec, en fait, c'est ta règle 6, je crois, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. Voilà. Donc, de passer à l'action. Donc, je suis là, je suis encore en construction de qui je suis. Il y a des éléments qui vont poursuivre, mais c'est fait. Qui vont poursuivre, mais c'est ça. Le saut est fait, puis j'ai commencé déjà à visualiser ce que va être mon quotidien. Ce qui est mon quotidien. Ce qui est mon quotidien. En devenir. C'est ça, exactement. Faites vraiment de passer à l'action, de faire confiance, puis de dire c'est ça que je veux, c'est ça qui... C'est ça que je suis, c'est là que je m'en vais, ça peut juste s'aligner. Effectivement. Faites, quel conseil tu donnerais à des gens qui se posent des questions, que ce soit pour eux, peu importe ce qui va te monter, ou que ce soit par rapport à ce que tu as à offrir. Donc, parce qu'il y a des gens qui cherchent, c'est mon point de vue à moi, il y a des gens qui passent leur vie à chercher. Oui. À un moment donné, il faut arrêter de chercher, puis il va à une solution. Tout à fait. Ce qui me vient en tête quand tu me poses cette question-là, dans le fond, c'est d'ignorer tout autour de soi. J'appelle ça le bruit autour. Oui, c'est ça, parce que si je me prends moi en exemple, quand j'ai créé, j'ai mis en place VT Conception Web, probablement que je me serais limitée, puis je ne l'aurais pas fait, parce que, bon, des gens... L'entourage. C'est ça. Peu importe... À quoi tu penses, tu as un job sûr, un bon fonds de pension, le gouvernement, c'est quoi l'idée de... Tout le rationnel, tout ce qu'on peut venir facilement... Qu'on appelle des fois des briseurs de rêve. Oui, exactement. Puis c'est pas méchant. Puis je veux dire, il y a dans les aspects au niveau des conditions, mais vraiment aussi au niveau du jugement extérieur. C'est de faire abstraction au jugement extérieur, puis de croire en soi, de croire en... Peu importe votre projet, peu importe le quoi, si votre pourquoi est aligné avec qui vous êtes, vous allez y arriver. C'est ça. C'est une question de temps. Exactement. Tente à petit temps, puis d'oser, donc plonge. Constance, persévérance. Constance, persévérance, c'est... Oui, il y a beaucoup de trucs dedans. Pourquoi je donne trop de trucs? Ah non, tu peux toutes les données. Tu peux toutes les... Tu sais, le but, le but, c'est ce qui circule. Mais c'est un peu ça. T'as vraiment raison, puis je suis sûr que tu viens d'aider beaucoup de gens qui... Il n'y a jamais d'hasard, hein? Le truc arrive, puis il y a quelqu'un qui se pose une question en ce moment, puis wow, c'est peut-être la réponse qu'il y avait besoin d'entendre. Bien, tant mieux. Comment les gens peuvent te rejoindre? Les gens peuvent me rejoindre soit par Facebook, sur mon site Internet... Ils cliquent quoi, là? www.vtconceptionweb.com OK, vas-y plus doucement. Il y en a qui vont prendre des notes. www.vt pour Valérie Touchette Conceptionweb pour conception... Tout d'un mot en minuscule, .com .com, OK. Sur Facebook, par contre, là, ça va être sous le nom de Soyez en ligne, vraiment. Soyez en ligne? Soyez en majuscule en ligne. OK, pas de nom, là, juste Soyez en ligne, c'est toi qui vont voir. Effectivement. Mais ça se peut qu'elles aient les cheveux d'une autre couleur. Oui, c'est ça. Vous avez le choix, hein? Le blond, le roux, le noir. À suivre. Et là, les gens peuvent te poser des questions, peuvent te demander des soumissions. Je ne sais pas comment ils vont fonctionner, là. Oui, que ce soit pour votre site Internet, que ce soit aussi pour des outils, parce que moi, aussi, je parle et j'encourage, donc, les gens pour qui je fais les sites, qui sont pour moi des gens que... Oui, je vois que tu fais des montages vidéo, je vois que tu fais beaucoup de... C'est meilleur que moi. Il me connaît plus que moi. C'est un peu ça, les outils que tu parles aussi, là. Ce n'est pas juste... Non, c'est ça. Conception de site Internet, vidéo, les citations qui sont bien populaires, les infos lettres... Les montées, faire les cadres, les mises images, tu fais tout ça, là. Tout à fait. Créer... Il y en a pour qui, là, c'est... La formation, effectivement, c'est... Il y en a pour qui, c'est... Donc, ils posent des questions? Oui. Puis, ils vont... Dans le fond, c'est ça. Vous posez vos questions. Moi, je vous fais des recommandations suite à vos besoins, ce qui convient le mieux, dans le fond, aux gens. Puis, je réfère aussi aux besoins parce que... Selon... Oui, selon... C'est ça. Parce que, comme tu as dit tantôt, il y en a que chacun a notre... Nos forces. ... notre expertise, c'est ça. Fait que selon vos besoins, ça va me faire plaisir de... Vous voulez réussir dans la vie? Entourez-vous de bonnes personnes. Oui. Vous voulez réussir encore mieux? Entourez-vous de personnes de cœur. Voilà. Ça fait plaisir, Valérie. Je suis content de te faire connaître comme ça parce que souvent, les gens... Ça me touche. Ils ne voient pas. Effectivement. Puis, je suis sûr que les gens vont être contents. N'oubliez pas, laissez des commentaires, laissez des beaux petits mots. Vous avez des beaux... des commentaires à laisser aussi à Valérie. Je suis certain qu'elle va aller les lire parce que c'est elle qui va le poster. C'est moi qui approuve vos commentaires. C'est ça. C'est elle qui va le poster. Fait que de toute façon, on va les voir. Puis, c'est ça. Je suis moins souvent devant la caméra, mais je suis beaucoup derrière à répondre, à texter, etc. C'est ma force. C'est ça. C'est là que ça se passait. À partir d'aujourd'hui, fais plus en avant. Voilà. Merci. On vous laisse tout le monde. Merci. Merci. Puis, si vous aimez, ne gênez-vous pas. Faites connaître, faites circuler cette petite vidéo-là aussi. Ça peut rendre service à des gens qui se posent des questions aussi. Tout à fait. Merci. Oubliez pas le carnet. Oubliez-moi. C'est ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada